– Bienvenue dans ce numéro de C'est à dire. Aujourd'hui, on parle d'organisation non-gouvernementale, on parle de l'ONG, Griot du Peuple, et ce avec M. Soumaoro Aboulaï, il est chef de projet de la dite organisation. Quelles sont leurs ambitions, actions et perspectives ? Vous en saurez davantage. Bonjour M. Aboulaï, merci d'avoir accepté notre invitation. – Merci madame. – Le Griot du Peuple, dans nos sociétés africaines, est très évocateur. Quelle est l'histoire qui se cache derrière ONG, Griot du Peuple ? – Vous savez que le Griot, le Tomadin occupait une place très importante auprès du roi. Il était le conseiller, il était l'oreille du roi et aussi l'oreille du peuple. Il était l'interface entre le roi et le peuple. Il transmettait le message du peuple au roi et les solutions du roi au peuple. – C'est justement ce qui justifie le nom de l'ONG, Griot du Peuple. Vous, on y est dit, le Griot est un très bon conseiller, mais également c'est la mémoire du peuple. Et aussi en sachant quel est le rôle justement de l'ONG, Griot du Peuple ? Notre rôle est de contribuer au développement humain dans tous les secteurs d'activité, que ce soit l'agriculture, l'éducation, la culture, l'environnement. Et bien sûr, tous les autres secteurs d'activité. – Accompagner le gouvernement ivoirien dans toutes les politiques visant le développement humain et ceux dans tous les secteurs sociaux et économiques, c'est un but très ambitieux. De quels moyens disposez-vous justement pour mener à bien vos missions ? – Oui, je dispose d'espères en la matière. Je suis le premier papa, je suis le chef d'études des projets. Nous concevons des projets. Nous réalisons des projets. Tout ce secteur d'activité que je vous ai cité. – Vous existez depuis 2018. Peut-on faire rapidement un flashback sur vos activités déjà menées ? – Depuis 2018, nous avons réalisé diverses activités. – Lesquelles ? – Dans le développement de l'éducation. Nous avons fait des activités sur l'excellence, des conférences sur l'excellence en milieu scolaire. Nous avons mené des activités de société à liberté à Trècheville et nous avons aussi mené une distribution de cas chinois pendant le Covid dans les 13 communes d'Abidjan. – L'année 2023, vous le savez, est dédiée à la jeunesse. Est-ce que vous avez un projet en faveur de cette frange de la population ? – Bien sûr, nous avons un projet parce que nous avons un programme de doute contre la pauvreté dans la région du Bafing où nous avons organisé les agriculteurs, les éleveurs et les commerçants parmi lesquels il y a assez de jeunes. C'est-à-dire que ce soit au niveau des femmes, que ce soit au niveau des hommes. Mais ceci n'était pas organisé et n'était pas constitué également. C'était l'informel. C'est pour cela que nous avons lancé ce programme-là dans la région du Bafing. Et surtout, pour pouvoir aider ces jeunes, parce que ce sont des questions d'avenir de la région. – À quel défi ou limite faites-vous face dans l'exercice de vos fonctions ? – Bien sûr, nous sommes, comme vous le savez, nous sommes une lancéabilité lucratif. Mais nous avons un partenaire qui nous apporte une subvention chaque année. Mais la subvention est limitée. Donc je vous dirais que l'opération de recensement que nous avons réalisée dans la région du Bafing ou la participation des bénéficiaires directs. Sans cela, nous n'aurons plus réalisé vraiment cette opération de recensement, c'est-à-dire des agriculteurs, des éleveurs et des commerçants. Et c'est que les associations. – Malgré les moyens limités, vous arrivez quand même à mener très bien. Est-ce que vous pourriez dire que le bilan est positif ? Est-ce que vous pouvez affirmer que les actions sont satisfaisantes, malgré les moyens limités ? – Oui, nous pouvons dire que ce que nous avons mené comme activité, nous avons obtenu des risques positifs. – Très bien. – Parce que, bien avant que nous lançions cette opération de recensement, nous avons fait une tournée de sensibilisation dans toute la région du Bafing où nous avons rencontré les populations. surtout les bénéficiaires directs, c'est-à-dire les agriculteurs, les éleveurs et les commerçants. Et ils nous ont relevé, ils nous ont fait savoir les besoins qu'ils ont, les difficultés qu'ils rencontrent. Et nous leur avons expliqué, nous avons bien fourni cette opération de recensement. Surtout, le programme de la lutte contre la pauvreté que nous avons dans la région. et nous les avons amené à se faire recenser pour que nous ayons une base des données fiable et crédible, non seulement sur les associations que nous avons organisées et constituées également, ainsi que leurs membres. – Sur la période de 2020 à 2023, en partenariat avec le réseau des facilitateurs du Bafing, vous avez mis sur pied un projet de lutte contre la pauvreté dans la dite région, justement. Vous êtes très, très investi, votre ONG est très investi dans cette région. Est-ce qu'il y a une histoire particulière à cela ? – Je veux remercier d'abord le REFAB, grâce à l'association que nous nous sommes investis dans la région du Bafing. Sans le REFAB, nous ne savons pas ce qui se passait régulièrement dans la région du Bafing. On n'allait pas savoir le niveau de pauvreté dans la région. Et je vous dirais que la région du Bafing fait partie des trois régions les plus pauvres de la Côte d'Ivoire. Et selon le dernier ressourcement de 2014, la région du Bafing était classée 29e parmi les régions les plus pauvres en Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle nous avons lancé ce programme de lutte contre la pauvreté dans la région du Bafing pour apporter notre expertise aux populations, surtout défavorisées. Et vous savez que ceux qui mènent l'agriculture, le levage et le commerce sont des personnes qui n'ont pas ces moyens. D'abord, ce sont l'agriculture de subsistance et l'élevage traditionnel. Donc, il faut les amener à faire du levage d'abord moderne pour produire plus et développer l'agriculture, surtout en leur apportant les intrants et les chèques, comme on appelle les sémences, un grand rendement. Et ça dit, allez-y. Cette pauvreté qui sévit dans la région, ce sont les jeunes, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et le recensement que nous avons fait, c'est-à-dire les 210 associations qui ont un effectif de 6900 enseignements, il y a au moins 70% des jeunes qui constituent ces acteurs-là. Donc, ce projet, ce programme est adressé aux jeunes. Le Bafing fait partie des trois régions les plus pauvres en Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que vous comptez, après le Bafing, vous étendre aux autres régions de la Côte d'Ivoire ? Le Bafing est un projet pilote. Nous avons fait cela pour montrer et faire connaître au gouvernement l'expertise que nous avons, avec peu de moyens de réaliser de grandes choses, proposer notre expertise à d'autres régions, c'est-à-dire au niveau des conseils régionaux. S'ils ont besoin de nous, nous sommes disposés à leur porter notre expertise. – L'ONG Griot du Peuple, c'est des dons de cachet, vous l'avez annoncé tout à l'heure. C'est aussi des visites sur des sites d'inondation, notamment à Trècheville. C'est aussi des formations de vos membres sur des dispositifs de prévention, de lutte contre la corruption et des infractions assimilées. Dites-nous, quelles sont les perspectives de votre ONG ? – Au niveau des perspectives, nous allons lancer la troisième phase du programme. – La lutte contre la pauvreté dans la région du Bafing, qui va consister à apporter de l'aide aux associations pour le développement, pour le développement de leurs activités. – Et je dirais qu'il y aura aussi la formation. Parce qu'on ne peut pas aider une association, si ceux-ci n'ont pas les compétences nécessaires pour mener à bien leurs activités. C'est la raison pour laquelle nous avons un projet de formation, c'est-à-dire d'organisation, d'atelier de formation de la région du Bafing, au profit des agriculteurs, des éleveurs et des commerçants. Et nous, c'est avec l'appui de notre partenaire. – Est-ce que vous avez un appel aujourd'hui à lancer aux autorités compétentes ou à votre cible ? – L'appel que nous dansons au gouvernement et à ses partenaires de développement serait que nous allons organiser sur la période du 7 juin au 9 juin une cérémonie de présentation du bilan des activités que nous avons réalisées sur la période du 2020 à 2023. Au cours de cette cérémonie, nous allons présenter les bénéficiaires directs qui sont les dirigeants des 210 associations que nous avons organisées et constituées également et que nous avons recensées également. Nous demandons l'appui du gouvernement et de ses partenaires parce que nous sommes une organisation qui n'a pas assez de moelle. Nous n'avons qu'un seul partenaire et je profite de cette caméra pour remercier notre partenaire qui nous soutient depuis deux ans. Je parle de l'assistible impérial Tobacco. Nous leur disons merci d'avoir cru en nous. – Merci, M. Soumaro Aboulaye. Je rappelle que vous êtes chef de projet de l'ONG Griot du Peuple. – Merci d'avoir accepté notre invitation. – Merci, madame. – Merci également à vos chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Il était question de parler des ambitions, des actions et des perspectives de l'ONG Griot du Peuple. J'espère que vous avez bien suivi cette émission. Restez avec nous. L'information continue sur cette info. – Merci, madame. – Bye. – Vindiqué ensemble. – Sous-titrage ST' 501